bonjour à tous on est bien en direct voilà bonjour alors bienvenue à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir maxime blanchard praticien en hypnose certifié médecine bonjour maxime bonjour bonjour tout le monde bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour un moment de détente de lâcher prise maxime va nous proposer des exercices d'auto-hypnose des techniques simples des exercices concrets qui va nous aider à vider le mental et se libérer des émotions négatives ce qui pourrait bien évidemment nous aider à rester calme durant cette période difficile du confinement et dans un premier temps je vous laisse vous présenter maxime oui donc je m'appelle maxime blanchard je suis donc praticien en hypnose et relaxologue sur angers donc je me suis formé en 2013 à l'école de relaxologie qui s'appelle l'IFTR donc à angers et j'ai ouvert mon cabinet en début 2014 à angers aussi aujourd'hui donc je vais vous faire un petit peu d'hypnose et je vais vous apprendre à utiliser l'hypnose on pourrait appeler ça l'auto-hypnose pour que vous vous ayez la capacité à lâcher prise et à vider aussi votre mental beaucoup de personnes sont toujours à penser toujours à penser à planifier des choses et ne savent pas comment justement arrêter un petit peu cette machine hop là savent pas comment arrêter cette machine que notre cerveau et donc on va voir ça ensemble d'abord je vais vous faire une petite explication c'est bon vous m'entendez oui on vous entend et beaucoup vous allez nous parler d'une petite partie théorique sur l'auto-hypnose c'est ça et ensuite vous allez nous accompagner pour une petite auto-hypnose en direct c'est ça c'est ça c'est ça je vais vous parler un petit peu voilà parce que beaucoup qui sont intéressés par l'hypnose mais qui comprennent pas exactement comment ça marche pourquoi ça marche et on a beaucoup qui pensent que c'est ça ça ne fonctionne pas que c'est c'est de la magie autre bah c'est rien de tout ça c'est purement physiologique c'est scientifique c'est comme ça on fonctionne comme ça c'est quelque chose de naturel on parle d'hypnose mais l'hypnose c'est juste la technique qui amène un état de conscience modifié et cet état de conscience modifié on l'appelle aussi état d'hypnose mais c'est rien de plus qu'un état de relaxation plus ou moins profond un état méditatif dans lequel on va dire un état qu'on traverse tous les jours lorsqu'on va vers le vers le sommeil s'endormir simplement bien et du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à le poser un commentaire facebook je vous poserai toutes vos questions à maxime après l'atelier d'auto-hypnose et on a hâte de commencer l'atelier ok très bien je vais donc vous parler un petit peu de d'un concept qu'on utilise beaucoup en hypnose qui est le concept donc du conscient et de l'inconscient pour moi et vraiment ma façon de voir les choses est peut-être différente de certains autres hypnothérapeutes mais globalement ça se recoupe quand même cette partie inconsciente de nous-mêmes qui gère finalement tout notre corps physique notre métabolisme je veux dire la guérison face à la maladie tout ça c'est complètement automatique on a vraiment très peu d'action là-dessus on gère pas non plus nos émotions et on gère pas non plus la plupart du temps notre mental on subit nos pensées on subit un petit peu tout ça tout ça c'est ce que moi j'avais appelé l'inconscient et puis cette partie consciente finalement c'est réellement nous qu'est ce que c'est que la conscience c'est quand je prends conscience de quelque chose c'est je prends attention en tout cas je fais attention je mets mon attention sur telle ou telle chose dans la conscience avec un grand c entre guillemets on va retrouver la volonté c'est à dire votre capacité on va dire à par exemple à forcer votre corps à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire quelque chose que vous avez envie de faire enfin peu importe vous êtes aussi donc la raison vous êtes capable en tant que conscience entre guillemets de raisonner votre corps c'est à dire que si quelqu'un s'en est pris à quelqu'un que vous appréciez vous êtes capable de vous dire oula il a fait ça mais je vais pas le tuer par exemple c'est quelque chose de très important donc finalement vous êtes la volonté la conscience l'attention la raison et quelqu'un qui perd la raison qui perd l'esprit comme on pourrait le dire c'est quelqu'un qui devient fou donc on est d'une certaine manière cet esprit entre guillemets voilà et cette partie un petit peu folle entre guillemets inconsciente de nous même elle fonctionne comme un enfant de 6 ou 7 ans donc en fait il faut simplement agir avec notre corps comme on pourrait agir avec un enfant de 6 ou 7 ans et ça fonctionne vraiment très bien d'ailleurs on le voit quand on est beaucoup plus inconscient par exemple à cause de l'alcool on peut être très puéril dans nos comportements et dans nos façons d'être le conscient et l'inconscient en fait il y a une importance de au niveau de l'apprentissage en fait aujourd'hui ça va être juste apprendre à votre corps à se taire comme on pourrait dire un enfant maintenant tu tais à partir de cet instant là parce que j'écoute les informations parce qu'il y a telle ou telle chose comme un professeur pourrait dire une classe d'élèves trop bruyante et plus plus on va répéter cela plus le corps en fait va apprendre et la répétition est vraiment très importante par exemple par la répétition vous avez appris à conduire il vous a fallu pas une seule heure de conduite pour apprendre à conduire mais bien souvent il nous faut 10 15 20 heures 25 heures 30 voire plus pour savoir conduire en toute sécurité votre véhicule et puis ensuite votre corps sait faire et vous êtes capable de conduire sans vous soucier de comment changer les vitesses et autres ça se fait tout seul c'est complètement naturel il ya d'autres ça c'est des apprentissages qui sont conscients c'est à dire que vous mettez votre attention pour apprendre à votre corps à comment il doit faire pour fonctionner pour réagir le langage c'est quelque chose qui est très conscient si vous voulez apprendre une autre langue vous devez justement faire des associations mentales par l'entraînement jusqu'à ce que votre corps sache prononcer dire telle ou telle chose ça se fait tout seul il ya d'autres apprentissages qui par contre sont inconscients par exemple je sais pas un chien vous mort vous allez développer une peur des chiens c'est pas volontaire c'est inconscient c'est plus fort que vous mais votre corps et il l'a fait pour protection donc ça évidemment on peut aussi s'en défaire on peut changer nos apprentissages conscients et on peut aussi changer nos apprentissages inconscients voilà ceux qu'on n'a pas souhaité derrière ça en fait en hypnose on va utiliser juste de fond deux fonctionnements moi je note deux fonctionnements humains qui sont voilà c'est et même il y en a un qui est le réflexe conditionné c'est la vlof qui a montré ça en fait avec l'exemple du chien on va sonner une clochette quand le chien mange de la pâté on fait ça pendant deux trois jours le quatrième jour on sonne la clochette il salive il ya déjà un automatisme qui s'est créé finalement le chien sait déjà qu'il va manger et nous on fait des on fait ça toute la journée en fait toute notre vie c'est ce n'est qu'une suite de voilà on veut apprendre un chat c'est une boule de poils feu rouge je m'arrête mon réveil sonne je dois me réveiller en fait c'est que des automatismes toute notre vie ce n'est qu'une suite d'automatisme donc cette loi là je l'ai simplifié je l'ai appelé juste loi d'association pour comprendre qu'on fait des associations on appelle ça aussi des ancrages par rapport à des situations il ya une autre loi qui est très très importante c'est que votre corps ne fait aucune différence entre l'imaginaire et le réel c'est à dire que vous faites un cauchemar votre corps va instantanément enfin automatiquement réagir émotionnellement et ça c'est c'est comme ça le corps lui il fait aucune différence entre le passé le présent et futur il vit tout au présent et lorsqu'on comprend ça et bien on sait qu'on peut finalement duper d'une certaine manière notre corps en lui faisant croire certaines choses en changeant justement notre réalité intérieure et ça c'est ce qu'on utilise beaucoup avec l'hypnose ça montre aussi on va retrouver par exemple l'effet placebo qui fonctionne grâce à ça en fait on fait juste croire au corps quelque chose voilà et puis le corps il croit et il réagit par rapport à ça donc ces deux lois là font que tout simplement l'hypnose fonctionne voilà l'ancrage et puis derrière ce que je peux appeler moi enfin ce que j'appelle personnellement la loi de réalité une réalité intérieure peut être aussi vrai pour notre corps que la réalité extérieure à partir de là on peut aussi s'apercevoir que le corps a une façon d'apprendre c'est à dire que certaines personnes vont apprendre à l'école vous vous souvenez peut-être que certains vont apprendre par photographie c'est à dire la mémoire photographique on va se souvenir si j'avais écrit cette réponse sur le plutôt la page de droite la page de gauche et de quelle couleur etc il y en a ils vont apprendre justement mettant des couleurs en faisant une jolie calligraphie et d'autres vont apprendre en répétant en mettant de la musique en mettant la télé en en s'imaginant voilà l'intonation de la voix du professeur ou autre et puis d'autres vont être plutôt dans le kinesthésique et vont être à à toucher leur stylo à tripoter à le mâchouiller etc et ça on a tous notre façon à nous certains sont plus sensibles que d'autres à une façon et moi dans mes séances évidemment je m'adapte à la personne puisque une personne qui a de la difficulté à visualiser je vais pas lui faire des visualisations complexes ça n'a aucun sens ça n'aura pas de réalité en fait pour son corps ce qui fait que les suggestions le travail qu'on voudra faire n'aura très peu d'efficacité donc ça c'est quelque chose qui est important à comprendre et je vous invite maintenant du coup à passer à la pratique j'ai beaucoup parlé assez rapidement j'ai pas beaucoup de temps est ce que c'est assez clair oui c'est clair pour moi merci je vous laisse une idée alors ouais je vais vous guider alors on va justement faire un petit exercice tout simplement vous allez si vous voulez fermer les yeux et je propose de penser à une plage je pense que vraiment beaucoup de personnes aiment la plage ceux qui n'aiment pas la plage peuvent penser à un autre lieu la montagne ou ce qu'ils veulent mais je vais rester moi sur la plage pour ce que je peux pas traiter chaque personne individuellement donc imaginez cette plage celle que vous voulez la première qui vous vient à l'esprit peut-être une plage que vous connaissez une plage que vous souhaitez inventer tout simplement et quand vous vous y projetez à cette plage vous allez essayer de regarder s'il fait beau si il y a du monde sur cette plage si effectivement c'est du sable ou des galets ce que la mer est agitée ou non et essayer de rendre cette plage la plus réelle possible intérieurement juste en l'imaginant juste en vous la représentant intérieurement c'est votre plage à vous vous en faites absolument ce que vous voulez vous l'imaginez comme vous voulez comme vous souhaitez et puis sur cette plage vous allez imaginer vous mettre pieds nus et marcher par terre sur les galets sur le sable mettre les pieds dans l'eau peut-être et en marchant vous allez essayer de ressentir en tout cas peut-être vous de vous souvenir de la sensation du sable ou des galets sous les pieds souvenir de la sensation de l'eau sur les pieds sur les chevilles et que vous allez porter votre attention dessus plus vous allez peut-être faire vivre ressentir peut-être de mieux en mieux ces sensations alors certains sont très sensibles justement au visuel d'autres plus au ressenti intérieur et d'autres vont peut-être plus facilement entendre le bruit des vagues le bruit de la mer le bruit peut-être des mouettes peut-être des bateaux loin peut-être des enfants qui courent qui jouent sur la plage pour les personnes qui sont très sensibles c'est tout à fait possible d'être parfaitement à l'aise avec avec les trois choses les trois sensations l'auditif le kinesthésique et puis le visuel ça déjà ça vous informe sur ce qui est plus facile pour vous ça veut dire qu'une fois que vous savez quelle est votre sensibilité vous pourrez beaucoup plus facilement communiquer avec vous même c'est à dire apprendre à votre corps la meilleure des façons qui se font alors maintenant on va passer à un deuxième exercice vous allez pouvoir juste réouvrir les yeux là pour la suite de l'exercice et puis juste me regarder et je vais vous faire imaginer on va utiliser un petit peu la même chose mais c'est un petit peu plus dans le concret pour le coup vous allez juste tendre vos bras devant vous comme ceci comme si vous pouviez imaginer tenir un ballon vous le représentez ce ballon vous l'imaginez vous faites comme s'il était là vous essayez de le tenir peut-être que c'est facile pour vous de lui donner une couleur de voir ses couleurs de voir peut-être qu'il a des traits ou même il a une aspérité on pourrait le ressentir physiquement pour ceux qui sont très kinesthésique et puis on pourrait certains vont peut-être l'entendre que lorsqu'on touche il peut faire du bruit ce ballon et puis ce que vous allez faire c'est que vous allez imaginer entendre ce ballon se dégonfler comme s'il était percé et plus il va se dégonfler plus naturellement vous allez l'imaginer rétrécir et peut-être aussi le sentir rétrécir et plus il va rétrécir entre vos deux mains naturellement vous allez voir les deux mains qui vont se rapprocher tout simplement tout à fait naturellement et puis naturellement les mains vont se rapprocher plus le ballon va continuer à se dégonfler jusqu'à ce que les mains et les doigts se touchent et quand vous les mains vont se toucher les doigts vont se toucher à votre rythme vous allez simplement pouvoir fermer les yeux juste fermer les yeux et puis vous pourrez alors laisser les bras retomber allez pratiquement les mains continuer à se rapprocher l'une vers l'autre vraiment votre rythme prenez tout le temps qui vous est nécessaire et quand les mains et les doigts pourront se toucher vous allez simplement pouvoir fermer les yeux et vous laissez vous reposer vous recentrer porter votre attention sur ma voix et juste laisser votre corps se détendre comme si les épaules les bras pouvaient se relâcher à leur rythme tranquillement et puis vous allez vous détendre plus vous allez vous sentir bien comme si un calme pouvait s'installer peu à peu et en même temps vous allez apprendre à votre corps que cet état de détente que vous pouvez retrouver vous pouvez l'associer tout à l'heure je parlais d'homme de ce réflexe conditionné de cet ancrage alors vous allez pouvoir faire un ancrage très simple que vous pourrez retrouver que vous pourrez faire quand vous voudrez qui va signifier pour votre corps je me détends je suis bien je suis calme de cette manière à chaque fois que vous allez faire cet ancrage automatiquement vous retrouverez ce calme en tout cas votre corps essaiera de le rechercher cet ancrage vous pouvez le faire c'est par exemple juste le symbole ok pour ceux qui connaissent juste joindre le pouce et l'index de la main droite par exemple ou de la main gauche faire un haut finalement et en joignant votre pouce et votre index il y aura cette association qui va se faire peut-être inconsciemment peut-être aussi volontairement comme si votre corps pouvait comprendre qu'automatiquement lorsque vous refrez cet ancrage vous serait pour but de retrouver cet état de calme ce sera de plus en plus facile souvenez vous que le corps apprend par la répétition plus on va à pratiquer du football plus normalement on devrait être bon plus on va s'entraîner faire quelque chose plus ça va devenir facile alors vous pourrez vous même prendre le temps de fermer les yeux par moment de faire votre ancrage pour vous recentrer pour aider votre corps finalement à lâcher prise à se détendre parfois ça peut prendre cinq minutes parfois un peu plus mais avec l'entraînement en une ou deux minutes vous serez capable de lâcher prise vous serez capable de vous recentrer d'ailleurs pour ceux qui sont visuels même pour ceux qui sont kinesthésiques vous pouvez imaginer que depuis l'intérieur de vous vient se former une sorte de de bulles qui grandit qui vous enveloppe et qui vous protège d'une certaine manière comme si dans cette bulle vous pouviez vous sentir parfaitement bien vous pouvez continuer à maintenir évidemment le pouce et l'index joint c'est votre ancrage et puis tout en continuant à faire ça vous pouvez aussi porter votre attention sur votre menton en gardant les yeux fermés bien évidemment ou alors sur votre front comme si vous cherchiez à le regarder regarder un point que vous pourriez imaginer voir au centre de votre front au niveau de votre menton et en focalisant votre attention sur votre front ou votre menton vous allez peut-être ressentir une sorte de fatigue peut-être une sensation d'engourdissement comme si les paupières cherchait à se coller un petit peu plus cela crée un réflexe tout à fait naturel qui facilite l'entrée en hypnose facilite l'entrée dans cet état de conscience tout à fait agréable et confortable que vous pouvez expérimenter maintenant et tout en continuant à faire ceci à focaliser votre attention et bien vous allez continuer à lâcher prise à laisser le corps peut-être se détendre se relâcher tranquillement et puis maintenant vous allez pouvoir en même temps en gardant toujours les yeux fermés montrer votre corps que vous souhaitez stopper un peu plus les pensées les faire s'arrêter alors pour cela vous allez penser mentalement bien évidemment à la phrase suivante je m'appelle et vous dites votre prénom intérieurement pour moi c'est je m'appelle maxime et vous allez répéter cette phrase toute simple dans votre tête je m'appelle je m'appelle vous la répétez encore et encore pour montrer votre corps que vous pouvez agir sur la pensée vous pouvez penser volontairement d'une certaine manière et puis tout en continuant à penser volontairement et consciemment vous allez montrer à votre corps que vous souhaitez qu'il se taisent qu'il arrête de penser et pour cela vous allez faire comme un professeur pourrait faire à une classe d'élèves trop bavard vous allez faire mentalement toujours lors dans votre tête ça devrait ressembler à quelque chose de ce genre je m'appelle je m'appelle et vous continuez à à stopper ce flux des pensées et en même temps essayer de penser puis plus vous allez faire ce vide intérieur en tout cas montrer à votre corps que vous pouvez juste lui demander le silence les pensées vont continuer à s'arrêter de plus en plus et puis vous allez espacer un petit peu plus ces tentatives de pensée laisser un petit moment de calme un moment de silence parfaitement agréable dans lequel vous êtes parfaitement conscient vous ressentez tout votre corps là où vous êtes installé vous entendez peut-être aussi tous les bruits environnement extérieurs mais sans aucun jugement parce que vous continuez à volontairement penser à je m'appelle avec votre prénom et vous empêchez d'y penser avec ce chuuut intérieur tout devient de plus en plus calme et vous espacez encore davantage toutes ces pensées jusqu'à ce que ce soit totalement vide pour certains et certaines ça peut être facile de d'imaginer baisser le volume des pensées comme on pourrait baisser le volume d'une chaîne fille en tournant un gros bouton pour d'autres ce serait peut-être plutôt une télécommande sur laquelle il suffirait d'appuyer sur le bouton volume ou un pour pour automatiquement entendre les pensées commencer à chuchoter un peu plus intérieurement et vous continuez à faire aussi votre ancrage avec le pouce et l'index qui va aussi signifier je ne pense plus tout s'arrête tout est parfaitement agréable et confortable je me sens parfaitement bien et en même temps vous continuez à faire ce vide je m'appelle chuuut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pensée jusqu'à ce que tout soit complètement arrêté au bout d'un moment les pensées vont carrément s'arrêter et d'ailleurs votre corps aura compris par la répétition il sera qu'à partir de maintenant dès que vous ferez cet ancrage avec le pouce et l'index vous lui demanderez simplement de se taire vous demanderez simplement à votre cerveau de juste faire une pause de cesser de penser et automatiquement il le fera alors ça devient de plus en plus facile de plus en plus agréable et à un moment il serait peut-être même compliqué de penser comme si votre corps lui automatiquement avait compris qu'il fallait qu'il se taise comme s'il savait qu'il devait faire le silence comme une nouvelle association intérieure tout à fait clair comme lorsque vous avez pu apprendre à parler à marcher à conduire peut-être comme si c'était acquis cette manière à tout moment toutes circonstances en toute situation vous serez capable de faire ce vide intérieur ce vide mental pour certains peut-être que ça va s'ancrer dès cette première séance dès ce premier atelier pour d'autres peut-être qu'il faudra réitérer réécouter encore une fois peut-être encore une autre fois jusqu'à ce que ce soit parfaitement intégré ce sera de plus en plus facile jusqu'à arriver à être carrément incapable consciemment de penser ça peut faire bizarre de ne plus réussir du tout à penser et vous continuez à faire ce chute intérieur et à bien ressentir ce vide entre deux pensées parfaitement agréable tout à fait confortable puis ça va être la fin de l'atelier vous allez vous faire à l'idée qu'il va être temps de progressivement revenir à vous vous allez alors relâcher le pouce et l'index relâchez cet ancrage on vient de placer vous allez pouvoir prendre plusieurs grandes respirations bouger les mains soupirez bougez les pieds prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour bien revenir à vous puis quand vous voudrez vous allez pouvoir ouvrir les yeux vous vous sentirez parfaitement bien calme apaisé tranquille relaxé et vous allez passer une très bonne journée merci Maxime merci beaucoup Maxime merci pour ce moment d'apaisement et de bien-être j'espère que vous avez tous profité de l'auto-hypnose je précise vous pouvez retrouver Maxime Blanchat à son cabinet à Angers c'est ça c'est ça ou en téléconsultation je vais mettre en commentaire le lien vers la fiche de Maxime si vous souhaitez prendre un rendez-vous en hypnose voilà Monia vous dit super Aurore vous remercie en soi aussi alors il n'y a pas de questions pour le moment ok Aurore elle a une question donc donc il faudra qu'on touche notre pouce et index pour retrouver la sensation de détente oui tout à fait c'est exactement faire ceci de la main que vous l'avez fait de cette manière vous allez justement retrouver le calme alors faites-le bien plusieurs fois pour bien l'intégrer pour bien que ça se grave si vous le faites uniquement quand vous êtes stressé et que vous n'attendez pas d'avoir évidemment l'état de calme qui apparaissent vous allez rien créer je suis stressé quand je fais ça donc ce sera évidemment pas bon donc il faut le faire plusieurs fois et au bout d'un moment vous pourrez le faire quand vous êtes stressé et votre corps va se dire ok je m'apaise tout simplement puis pareil les pensées vont s'estomper jusqu'à créer ce vide intérieur avec un petit peu d'entraînement vous serez capable de ne plus avoir aucune pensée dès que vous ferez votre ancrage tout va s'arrêter votre corps aura compris que ça signifie pour lui oui tout simplement Françoise vous dit pouce index c'est un mudra c'est quelque chose qu'on retrouve dans la méditation tout à fait c'est des ancrages effectivement qu'ils peuvent faire également ce fameux ou avec le majeur ça dépend je ne suis pas expert en la matière mais on le retrouve effectivement en méditation ok merci beaucoup merci à tous pour votre écoute merci Maxime Blanchard je vous en prie n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions ou commentaires et excellente journée à tous au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous